C'est le village. La population du village. Qu'est-ce qu'il foutait ? Elle est tournée entièrement autour de ce qui ressemble à une idole. Presque une stalagmite taillée. Plaine de sang ou juste comme ça ? Il y a du sang dessus. Qu'est-ce qu'il me... C'est notre village natal quand même. Oui, ces gens, vous les connaissez. On les connaît tous. La question est... Je comprends pas. Pourquoi ils font ça ? Tu ne sais pas. Aucune idée. Aucune. Au niveau de l'ouverture, ils sont pile en plein milieu. De là où vous êtes, ça s'élargit. Ça descend. La cavité se creuse, en fait. Et de là où vous êtes, vous les surplomber. Vous les voyez comme ça en cercle concentrique autour de cette idole. Mais leurs gestes, tout comme leurs voix, sont synchronisés. Il n'y a pas un truc, il n'y a rien qui nous... On est obligé de passer par là si on veut passer. Ou c'est fermé. Si vous voulez continuer, il faudra passer par là. Et on comprend ce qu'ils disent maintenant qu'on est proche ? C'est-à-dire que le son, oui, mais pour vous, ça n'a aucun sens. On est du village, on a vécu avec eux. Et genre, on n'est pas au courant de ce genre de choses-là. Non, 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 non. A cause du cercle de l'autre... Non, mais... Je suis sûr, c'est de sa faute. Il n'y a que les villageois et leur idole, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et vraiment, les villageois, c'est... Il faudrait avoir répété pour avoir une synchronisation aussi parfaite. Ce n'est pas normal. Tu veux faire quoi ? Je veux me casser d'ici. Attends, si on les interrompt, ils vont nous sauter dessus. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Et surtout, ils vont interrompre quoi ? Qu'est-ce qu'ils font ? Les deux solutions, soit on tire dedans, ça, on se casse. On a entendu. Non ? C'est gros. Je vais tirer la bête. C'est la bête derrière ? La bête derrière. Oh putain. Eh bien, écoute, on se camoufle à travers les villageois, on fait la même chose ? Ouais. Je ne vois pas d'autre part. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, mais ouais. Je désolé, mais si, ça peut marcher. Vous décidez de vous rendre avec les villageois ? Et de faire la même chose. D'accord, donc vous avez toujours vos armes à la main ? Non, elles arrangées. Elles arrangées. Rangées vos armes. Vous arrangées vos armes. Il n'y a pas le choix. Et vous allez d'un pas assuré ou presque, en plein milieu, de votre village, qui forme des cercles et qui fait des mouvements en même temps ? Je croisais les yeux de quelqu'un. On n'a pas voulu avoir le choix. Qui est le premier à avancer vers eux ? Et qui est le dernier aussi ? C'est toujours moi le premier. Le dernier, c'est toujours le même aussi. Donc Alexei, tu es entouré par les deux autres. Exactement. C'est forcément une mauvaise position. C'est moi le capitaine. Je croisais le regard d'un village, n'importe lequel. Dès que tu arrives vers les cercles les plus extérieurs, tu te rapproches. Et tu regardes un des hommes. Tu le reconnais d'ailleurs, c'est un des pêcheurs du village. Et ses yeux, ils sont juste fixes. Comme s'il était en transe ou ce genre de choses. Je me retourne vers les deux autres. Je me retourne vers les deux autres et je fais. Tu préfères quoi ? Tu préfères la bête ? Parce que, écoute, là on avance et il n'y a pas grand monde qui a l'air de réagir au fait qu'on passe au milieu. Suivez-moi. Et je veux, en fait, je veux me mettre de l'autre côté du cercle. Comme ça, on est face à l'entrée. À l'opposé à l'entrée, tu vois. Voilà, face à l'entrée. Bien de l'autre côté. Voilà, on suit le monsieur. Puis on fait les mouvements des mains. Mais visiblement, même si vous êtes complètement hors de la synchronisation des autres, personne n'a l'air de faire attention à vous. Les gens sont matés. Vous traversez, c'est à l'autre côté. C'est bon signe. Il faut rester pendant un petit moment. Essayez de suivre ce que font les autres. Comme vous pouvez. Et puis... Vous entendez des pas qui résonnent. Qui se rapprochent. Et là, il y a une porte, c'est quelque chose qu'on pourrait continuer à traverser ? Une porte ? Ça n'a pas l'air. Couloir ? Non. Il y a d'autres excavations. Mais il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de lumière. Vous pouvez essayer d'y aller si vous voulez. Piotr semble juste, lui, dans cette logique de... Tant que je fais pareil, il ne m'arrivera rien. Si ça marche, les autres ne m'ont pas vu. La baisselle ne va pas me voir. Je le disais comme ça. Non, Piotr, lui, il refuse de continuer. Il se contente de... On est d'accord qu'on est sous la cave. Vous êtes, selon le dessin, sous la cave. Ok. Je continue. Alex, Dave, Maurice, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il s'est displanqué, ou quoi ? Qu'est-ce qu'on se passe ? Je crois qu'on ne s'est rendu plus d'un. Je fais pareil. Je fais pareil, mettre du géo dans Karim. Vous décidez finalement de tenter plus ou moins d'imiter. J'ai tellement envie de me barrer. On n'a pas le choix. Je prends la première excavation et je cours comme un des ratés. Donc il y a l'accès, au bout d'un moment, vous le voyez, il n'est pas bien. C'est bon, il donne mon forêt. Il se retourne et vous le voyez courir. Vous entendez, ce n'est pas... Je le suis. Boris, s'unit par suivre. Bon, je... Jotre, arrête. Jotre. J'allais rester. Les autres sont loin, sont en train de s'éloigner. Toi, tu es toujours au milieu de ces... chansons. Est-ce que tu vois ? La suite. Le cri se rapproche. Et tu vois une bête. Une bête énorme. Fais-moi un jet force mental. 52. Tu es pris d'une peur panique. Confronté au bruit, au chaos, à ses cris, à ce que tu viens de voir, surtout. Tu cèdes. Tu ne parviens plus à rester là. Tu fuis. Bah vers les deux autres où ils étaient. Les autres, vous entendez des bruits de pas qui vous... Qui se rapprochent de vous. Mais surtout, vous entendez... Quelque chose de pas content. Qui commence à courir aussi. Oh, le con ! Il n'a pas pu prendre une autre escalation. Qu'est-ce que vous faites ? Je se rapproche de vous. Pietre l'a vu. Vous, qu'est-ce que vous faites ? Je cours. Vous courez. Vous courez vers vous. Vous vous enfoncez. Derrière, les bruits lourds de la créature, c'est qu'elle soit. Ça sent de plus en plus pesant. Peut-être arrive vers vous. Paniquez. Comment il n'arrive plus ? Tu m'enlis. J'ai sorti mes armes. Il y a ses armes. Il a l'air prêt à tirer sur tout ce qui pourrait venir. Il faut continuer d'avancer. Cours. Et je cours en vente de temps. Je ne leur parle même pas, je continue de courir. Je ne les ai pas vus. Tu ne cherches pas, tu continues ton chemin. Vous enchaînez les couloirs. Attention. Ça se rapproche, putain, c'est derrière vous. Vous continuez à courir. Vous entendez les bruits qui résonnent, les cris encore derrière, mais de plus en plus lointain. Putain, mais qu'est-ce que c'est ? Ça doit être énorme. Vous continuez à courir. Sur votre gauche, il y a un petit couloir. Et à droite, un plus gros. Qu'est-ce que vous faites ? Le petit, il y a trois, dans deux. Le petit, vous passez par le petit. Vous glissez dedans, les uns après les autres. Vous vous enfoncez. Ce réseau, lui, n'était pas marqué sur le dessin qu'il y avait. Vous continuez votre route. Derrière, les cris continuent. Mais surtout, surtout, c'est pas pour vous inquiéter, vu qu'en tant que ça vous rassure un peu. Vous sentez que quelque chose cogne contre là où vous étiez en fait. Ouh ! On continue, on continue, on continue. Vous êtes complètement perdus. Vous ne savez plus vraiment où vous êtes. Vous ne sauriez pas vous repérer par rapport à la maison en haut. Et puis, au bout d'un moment, vous arrivez malheureusement au bout du tunnel. Comment ça, d'où ? Ce qu'il y a à l'autre bout, c'est de l'eau. Comment ça, d'où ? De l'eau. Il y a une sorte de source sous-terrême ? De source, oui. Oh ! Bordel. Je regarde derrière, je... Les cris sont plus lointains. Et on a... Je prends une minute juste pour me poser. Mais il y a les piotres qui s'installent. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh, il se passe quoi là ? C'est quoi ? C'est immense. J'essaie de décrire précisément ce que je vois, mais c'est pas précis. Les descriptifs qu'ils vous donnent... ont ce côté perturbant de se contredire au fur et à mesure qu'il vous le fait. C'était poilu, mais écailleux. Très grand. Mais finalement assez petit. Et puis, il se contredit au fur et à mesure. Et il s'en rend bien compte en plus. On fait quoi ? On fait quoi ? On fait quoi ? Je sais pas, tu veux faire un mytho ? Non. La nage ? Ben, la nage, je suppose qu'il faut aller sous l'eau. C'est pas une cavité, c'est pas une caverne. Il faut aller sous l'eau. Oui, voilà, c'est ça, probablement. Et l'eau, elle est très froide. L'eau doit être carrément gelée. Ça doit être assez difficile de se foutre dedans. Donc, voilà. C'est la merde. On a pas le choix, tu veux faire quoi ? En espérant que quand on ait fait demi-tour, la bestiole... Non, je pense qu'il faut faire demi-tour. Imaginons que la bestiole ait continué, qu'elle soit sortie, qu'elle arrive dans l'eau, et qu'elle arrive par là, on est baisé. Mais elle peut pas passer, là, le chemin. Oui, mais par l'eau. Par l'eau, euh... Imaginons que ça soit... qu'il y ait un tunnel. Sous l'eau. Il ferait le tour. Voilà. Mais si on se met dans le petit tunnel qu'on vient d'emprunter, on est tranquille. On va tous un jet d'observation, s'il vous plaît. Merci. C'est pas bon, ça. 75, je ne vois rien. 16, je pense que je vois tout. 27, j'ai géré, là. 4, Alexei. Alors que tout le monde discute, et que Boris lui regarde nerveusement l'entrée du tunnel, vous commencez à... à voir des bulles. Oh non, qui remontent de l'eau. Mais je cherche même pas à comprendre, je crois pas dans l'autre sens. Tu n'as joué à se barrer, je le suis. Je tire deux balles. Moi, je trace. Et après, je cours. Plus autre, il a tiré nerveusement, tu sais, je sais, si ça qui arrive, je sais. Je tire deux balles et je m'en passe. Tu as tué l'armée, je pense que nous, avec nos deux flingues, ça sert à rien. Lorsque tu as tiré, même si tu te files tout de suite après, tu sens que tu as touché quelque chose. Ouais. Elle va être prête maintenant. C'est rassurant. Je ne suis pas sûr que ça... Enfin, ça rassure un peu, mais ça ne me rassure pas. Parce que sa porrie cailleuse poilue avec des plumes, je sais qu'elle a arrêté. Vous repartez dans l'autre sens. Ah oui. Vous arrivez au bout du tunnel, sans qu'il n'y ait de bruit. Par à gauche. Ou on revient à la grande salle. La grande salle est l'entrée. Pour s'enfuir. Il faut repartir à droite. Ou alors ? Ensemble, pas ensemble ? Je voudrais voir la grande salle. Ok, Alex, tu t'éloignes de Piotr qui repart dans la grande salle. Ouais, ouais, moi je repart pas à la grande salle. Très bien. Ok, bah je suis mon commandant, capitaine. Ok. Je suis juste mon feu. J'ai plus de plus d'autres. Au bout d'un moment, il vous dit juste merde. Pour l'instant, au niveau des décisions, il se dit merde. Lui, il repart, il ne va pas rester. De toute façon, voilà. Monarchie est finie. Tout est finie. Tout est perdu. Je ne suis plus personne. Tu atteins un stade où tu n'as plus rien à battre. Tu repasses. Tu es donc seul maintenant. Tu retournes vers là. la grande solfecture. Prêt à faire des gestes à la limite le temps de passer. Je me... Voilà. Le temps de passer pour faire de mouvements et puis je fuis. Je sens la caverne. Alors que tu arrives, il y a une petite nuance. Il y a moins de villageois. Pas de villageois. Tout à fait. Quand j'arrive de l'autre côté, du côté de l'entrée, donc pour moi de ma sortie, j'en prends un et je le pousse, je le secoue juste pour voir comment il réagit. Et je m'en fuis tout aussi vite après. Dès que tu l'as poussé, tu vois, il tombe. Et tu le vois juste qu'il se relève, il ne crie pas, il n'y a pas un bruit, il se relève et il se remet à sa place. D'accord. Et il refait ce qu'il fait. Il ne s'arrête pas de danser. Mais je fuis. Tu fuis. Donc toi, tu n'en peux plus. Tu n'es pas là pour ce bordel. Tu te carapattes. Tu atteins très vite l'entrée, la côte et eh bien, tu as cette joie de voir que tu es dehors. Il n'y a que du silence. Tu ne fais qu'un constat. On a à nouveau traîné des corps. Cette fois-ci, soit on les a amenés dans la cave, soit on les a amenés dans l'eau. Un des deux. Je ne sais pas si il y avait des traces avant. Non, vous n'avez pas. Vous n'avez pas ? Ils les avaient dans l'eau. Poisson. Avec le poisson. Je fonce à la voiture. Tu te... Est-ce que tu passes par le village ou tu prends du temps pour le contourner ? Je contourne. Tu contournes. Donc, tu arrives, tu commences à courir pour aller le plus droit possible, tu vois qu'il y a le village. Non, tu fais le tour. Alexei, Boris, de votre côté, vous êtes à l'intérieur. Oui, monsieur. Vous vous enfoncez dans ce qu'il y a d'être un réseau de souterrains. Et il ne vous faut pas beaucoup de temps avant d'arriver au bout de ce réseau. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de sortie. En revanche, au bout de ce réseau, il y a ce qui doit être des réserves. Probablement d'Alexei, d'ailleurs. Pas mal d'alcool. Pas mal, c'est plus surprenant, d'explosifs. Il y a des trucs quand tu parles d'explosifs, genre c'est quoi de grenades ? Non, c'est vraiment de l'explosif, c'est des paquets d'explosifs. C'est conçu pour être mis avec un détonateur et... Il y a des trucs, il y a quelque chose, non ? Enfin, à part ça, il n'y a rien de réserve et détonateur. C'est ça. Je prends les paquets de détonateurs et je les mets un peu plus devant au niveau de l'entrée des parois et je les colle, j'en mets... Il y en a combien à peu près ? Bien, une dizaine. J'en mets deux ou trois de chaque côté. D'accord, donc tu installes les explosifs aux alentours de l'entrée de la salle où tu es ? Ouais. C'est quoi, tu vas t'enfermer au cas où ? Non, c'est juste que si elles passent, au cas où, on l'explose. Tu préfères quoi ? Tenter qu'on trouve quelque chose avec... On a des réserves, on en a quand même pas mal, on peut peut-être tenir et faire quelque chose après. Fais essayer, du moins, que finir bouffé. Et si, je sais pas, moi, si on attend un peu et qu'on voit qu'il n'y a rien, on essaiera de sortir. Je pense pas. si tu pètes la statue, tu crois que ça va s'arrêter ou pas ? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'il sera encore plus énervé ? Peut-être que ça arrêtera le rituel. Ça n'a aucune idée. Alors on reprend les explosifs et on fait le mytho. C'est pas mal-t-il si on... Tentre. Là, sinon on s'explose notre couleur, on sera coincé. Je sais pas si on pourra ressortir. Ça va être une pièce safe pour lui. Je sais pas pourquoi il aurait enregistré de la nourriture et le reste ici. Il y a... C'est des parois, il n'y a rien. Si on regarde de fond en comble la pièce, on ne trouvera pas une sortie. Un d'autre, pas de passage. Hélas, non. C'est visiblement un cul-de-sac. Revenons à Piotr. Non, ça va. Piotr, toi, tu as fait une course avec des capacités physiques que tu ne te connaissais pas. C'est ce qui fait froid. Et tu décides, je le suppose, d'esquiver à nouveau la forêt. Ou pas. Oui, je veux à la voiture. Tu te rends vers le camion. Fais-moi un jet de perception. 73. Tu continues ta route. Pas souciant. Enfin, très souciant plutôt, mais trop concentré sur tes soucis. Et tu finis par atteindre le véhicule. que fais-tu ? J'essaie de démarrer. Putain, c'est un intérieur de la cabine. J'espère trouver des clés. Oui. Ah, ça démarre. Je fuis vers l'est. Donc, tu commences à prendre la route. Par où vas-tu passer ? Maintenant que tu les as vécu, est-ce que tu passes par les bois ou est-ce que tu choisis encore une fois un chemin plus... Chemin détourné parce que... Ouais. Que j'ai juste une vision d'ensemble de ce qui se passe à gauche, à droite, devant, derrière. Pas de soucis. Oui, histoire d'avoir une marge tout autre que toi. Voilà, parce que si je vois la baissole que j'ai le temps de m'enfuir. Tu commences à rouler. Et, première chose que tu vois, ce sont des morceaux de corps. Un peu plus loin sur la route. Tu reconnais des bouts d'uniforme, des tenues. Il y a encore des armes, d'ailleurs, aussi. Plusieurs corps qu'on a mis en tas. Toujours des armes de poing ? Toujours des armes de poing. Non, je trace. Tu continues ta route. Puis au moment, tu vois encore un corps. Seul, celui-là. Il a... subi, aussi, différents dégâts. Mais tu reconnais au moins ce qui reste de la tenue. C'est probablement Alexei. Je... Je le dépasse. Mais pas de peu, d'une vingtaine de mètres. Et je regarde à gauche, à droite. Voilà. Je m'arrête quasiment complètement. Tu laisses le contact ? Pour le moment, oui. Et j'essaye d'écouter, malgré le bruit du moteur. Perception. Je suis obnubilé par le bruit du moteur. On dirait qu'il n'y a rien. Je recule. Je me mets juste à côté d'Alexei avec la voiture et je prends, je l'embarque. Enfin, ce qu'il en reste, je l'embarque dans la voiture. Ok, donc t'ouvres le... Je me dépêche, je dépêche. Tu prennes ce que tu peux. Alors, c'est... Voilà. C'est ton idolo, hein. C'est... Oui. Je fouille même pas ce qu'il a, je l'embarque ce qu'il en reste. Tu refermes. Et je veux redémarrer pour aller toujours à fond. Ok, donc tu redémarres à fond. Faut pas rester là. Pendant ce temps, Alexei et Maurice, vous êtes toujours dans votre pièce fermée. Vous avez installé des explosifs autour ? Bah, c'est... Qu'est-ce qu'on fait ? Au pire, on garde des explosifs, on en garde une de la main qui nous servira à péter de monolithe et au pire, si elle se pointe, on lui jette à la gueule. Allez. Ouais. T'attends. Non, j'ai un recanto. Non, j'ai pas. J'ai sur la cram aussi. On prend une paire d'explosifs chacun. Ok, donc on prend deux explosifs chacun. Avec les détails interneurs bien sûr qu'il va avec. Et si la bestiole vient vers nous pour la voir venir, tout va dépendre si elle est hostile ou pas. Tout à fait. Et nous repartons en direction du monolithe. Très bien. Vous y retournez. Parce qu'on est bien fiers. C'est bien fiers. On est. Les condiments de la bête qui viennent de la cave principale. On continue à avancer. Toujours en restant dans le tunnel. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre dans le tunnel en ce moment donné. Ah bah alors, dans celui de gauche où vous étiez tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Dans celui de droite, c'est déjà plus important. Genre des bêtes, tu en tiens deux. Des bêtes ? Ouais, des bestiaux. Tu en tiens une ou tu en tiens deux ? Si ça a le gabarit d'un ours ou un peu plus gros, tu en tiens qu'un. D'accord. On reste sur cette idée-là. Et on continue à avancer mais sans sortir du tunnel. On ne sait jamais. Peut-être qu'elle est juste là pour prendre la bouffe et se barrer. Ok, donc vous ne quittez pas en fait, vous n'allez pas dans la cave principale. Non, on attend un peu voir si on entend toujours du bruit dans la cave principale jusqu'à ce que... D'accord, vous essayez de voir si ça s'éloigne en fait. Voilà, c'est ça. Si au fur et à mesure elle s'en va. Vous attendez. Vous attendez. Vous entendez toujours ces connuements. Ça se déplace dans la cave principale. Ça bouge. Puis ça s'éloigne effectivement. Par où, vous ne savez pas trop mais le son est plus ténu. On avance encore un peu tranquillement juste pour avoir une sorte de visu très rapide sur la pièce principale. Donc vous allez dans la pièce principale ? Oui, pour voir. Juste l'entrée. Juste avant de rentrer. On regarde. Ok, vous y êtes. Il y a encore quelques personnes et beaucoup moins qu'avant. Il récupère les villageois. Je m'en fous des villageois. Non mais il les récupère, je pense. Je mets un paquet d'exploitifs sur le monolith. Juste là. Tu traverses la pièce, tu vas au milieu des mecs. Je commence ou je me fais en tension, bien sûr. je pose un monolithe dessus. Donc tu vas sur le monolithe je crois les mecs autour de toi. Il part de réagir. Et du coup je demande à Boris s'il veut partir vers la sortie. De toute façon on reste coincé ici. Allons-y de toute façon elles vont nous bouffer ou pas donc autant prendre notre chance. Peut-être qu'il faut retourner dans la maison et vu que c'est une sorte de truc poisson chelou peut-être que si on fait péter le poisson du cygne ça se passera bien. Et faire péter le monolithe en sortant. Oui, je préfère attendre. Ça a une longue portée parce que normalement si on fait péter le monolithe là c'est pas à distance là c'est tu appuies et tu cours très vite. Ah bon ? C'est à filo oui mais une fois que tu as appuyé tu ne veux pas trop rester. C'est ça. Eh ben écoute on appuie. Appuyons. Allez on appuie et on court hyper vite. Ok donc vous vous tirez donc ça va exploser devant les villageois qui sont autour vous êtes bien d'accord. vous n'avez pas grand chose à carrer. C'est des pertes. Vous courez vers la sortie. Bien sûr. D'ailleurs on t'entend un Boris qui murmure un peu 1, 2, 3 et derrière cours Boris cours l'explosion. L'explosion alors en plus dans le cave de résonance qui est cette grande cave c'est un son très fort ça vous a surdit à moitié oui mais vous atteignez de votre côté le point de sortie vous êtes sur la côte. D'accord. Et puis nous remontons nous remontons tranquillement on regarde on regarde si il n'y a pas des voitures ou quelque chose qui pourrait nous aider pour aller plus vite moto peu importe et la bestiaire est plus contente. Je mets une donc c'était dans le tunnel dans le tunnel c'était l'eserve je mets une la deuxième je dis à Boris de mettre les charges plastiques autour de la côte où on est nous du point d'accès d'accord le point d'accès en fait voilà et je suis dit de les mettre et qu'on se casse il est encore dedans what vous voulez le faire sauter et vous tirez on fait sauter le tunnel pour pas qu'elle puisse sortir elle sortira par l'eau plus tard mais ça nous donnera le temps encore une fois donc là vous faites sauter le coin et vous carapatez à peut-être Sous-titrage ST' 501 ...